On protège ce qui est à protéger. Ce locataire déménage ses dernières affaires après avoir vécu 5 ans à Conne. Avec sa femme, il s'installe à Nouméa pour tenter de rebondir. On voulait rester vraiment sur le territoire, en Nouvelle-Quedonie. On voulait se donner cette opportunité, cette chance. Donc on a décidé de tenter l'expérience à Nouméa. J'ai ma conjointe qui est infirmière, qui a retrouvé du travail. Et moi, je vais essayer de mettre à mon propre compte et qui a tenté l'aventure. On verra ce que ça va donner. Si ces déménagements se passent bien, car les locataires partent d'eux-mêmes, pour d'autres, les situations sont plus complexes et nécessitent parfois des départs forcés après la venue d'un huissier. Othello, déménageur, a déjà eu affaire à ce type de situation. Les expulsions, oui, on en a fait quelques-unes. Les gens ont perdu leur travail, donc ils ne peuvent plus payer leur loyer. Et là, ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident. En plus, on a les gens qui sont en face de nous. Ces gens qui sont expulsés, ce n'est pas facile. Mais aussi, on les accompagne quelque part. On emmène leurs affaires à un nouvel endroit. On les accompagne dans un nouveau démarrage, même si ça se fait un peu dans la brutalité. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Les expulsions sont malgré tout très rares, puisqu'en général, les locataires se déplacent dans d'autres logements moins chers. Il faut néanmoins rester vigilant et espérer une reprise d'activité sur la zone, comme le souligne Cyril Béraud, responsable d'Ellipse Imonor. La crainte que tout le monde a sur la zone, c'est d'une part qu'il y a une troisième vague au mois de janvier, puisque là, les enfants sont à l'école, jusqu'au mois de décembre. Que va-t-il se passer pour la rentrée prochaine ? Est-ce que les gens vont rester sur la zone ou est-ce que les gens vont partir ? Et c'est clair que si on a une troisième vague au mois de janvier, ce sera pour la zone VKP ou pour le nord en général, ce sera très très compliqué pour les commerces, les services. Pour l'agence, la situation reste maîtrisée. Sur les 30 logements rendus, 10 ont été reloués dans la foulée. Sous-titrage ST' 501